Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un crash test entier sur toute la marque Kiko Bon en tout cas j'ai essayé de prendre le maximum de produits que je pouvais pour vous faire une revue là dessus de première impression Je vous avais demandé sur Instagram donc pour ceux et celles qui ne me suivent pas n'hésitez pas à aller me suivre Le nom s'affiche ici ou ici je ne sais plus Et voilà je vous avais tout simplement posé la question est-ce que vous voulez voir d'abord Kiko, un crash test sur Kiko ou sur Bourgeois Vous avez été à 80% de répondre que vous préférez voir d'abord Kiko Donc c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui Il y a également une autre vidéo sur ma chaîne qui remonte il y a 2 ans dans laquelle j'avais déjà fait un crash test sur cette marque Donc pour celles et ceux que ça intéresse n'hésitez pas à aller la voir Il y a d'autres produits que j'avais présenté dans cette vidéo là sur les produits Kiko Donc elle peut vraiment complémenter celle-ci J'ai vraiment pris de tout pour pouvoir faire un look aujourd'hui donc c'est ce look là Personnellement j'ai chopé tous ces petits produits là durant la promotion de Black Friday Il y avait 3 plus 3 sur tout le site internet et également dans les magasins Donc voilà c'est vraiment je me suis dit c'est l'occasion J'ai pris de tout ce qu'il me fallait pour pouvoir faire un teint complet Les yeux et les lèvres etc Donc voilà on peut commencer par ce petit crash test Mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si c'est pas encore déjà fait C'est gratuit, c'est pas cher et ça fait toujours plaisir Et maintenant on peut commencer Donc on va premièrement commencer par le primer C'est le Radiant Boost Serum Face Base Donc c'est une contenance de 30ml Un primer qui m'a l'air un petit peu coloré Donc on va venir l'appliquer Ouh il a quand même une texture assez épaisse Je pense que son côté coloré un petit peu rosacé à l'intérieur Qui est aussi nacré Va vraiment nous donner cet effet bonne mine Un petit peu peau éclatante Repulpée Donc je vais venir l'appliquer En tout cas j'avais déjà testé auparavant Comme je vous ai dit dans la vidéo Les produits Kiko Et j'avais vraiment beaucoup aimé leur primer pour le visage Je trouve vraiment qu'ils en valent le détour Encore une fois bien entendu Je vais tester les produits au fur et à mesure du temps Dans toutes mes vidéos Pour pouvoir bien les tester Parce que surtout les produits teints C'est pas en une seule fois qu'on a un avis bien construit là-dessus Je voulais prendre une BB crème pour le visage Et un anti-cerne Et je me suis fait un petit peu louper Sur le site j'ai pris un fond de teint en fait Qui fait office également D'anti-cerne et de fond de teint Mais également d'une BB crème Donc je vais les appliquer comme je pensais les avoir achetées Donc premièrement la BB crème C'est la Daily Protection BB crème Avec un 30 SPF à l'intérieur On a également une contenance de 30ml Je l'ai pris en teinte 02 porcelaine Et j'espère que je me suis pas loupée En tout cas vous comprenez bien Sur le nuancé sur internet C'est pas trop ça N'empêche j'ai bien l'impression C'est ma teinte de carnation En tout cas c'est vraiment une BB crème Qui est assez légère Vraiment elle laisse la peau en transparence Mais j'aime beaucoup cette texture pour l'instant C'est vraiment comme une texture un peu fond de teint Mais qui se fluidifie Avec l'application Et j'aime vraiment beaucoup En tout cas son apparence Sur la peau En tout cas oui c'est vraiment une BB crème Qui est très très légère Si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus couvrant C'est pas la peine En tout cas quand on parle de BB crème C'est toujours quelque chose qui est léger Qui laisse la peau en transparence Moi personnellement c'est quelque chose que je recherche En tout cas elle est vraiment très hydratante Elle apporte beaucoup de brillance de ce que je vois Pour l'instant je l'apprécie vraiment pas mal du tout Et ensuite je vais utiliser Ce que je pensais en tant qu'anti-salade Mais ça a une contenance de fond de teint Le full coverage 2 en 1 Donc tout simplement c'est un fond de teint Et un correcteur en même temps Je les ai prises en teinte N15 Donc c'est tout simplement en fait un fond de teint Que il se présente comme ceci Avec un embout pareil Donc je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne Là cette fois-ci je crois que je me suis un petit peu loupée Sur la teinte mais c'est pas grave Je vais venir également l'appliquer Là où j'ai besoin un petit peu plus de couvrance Notamment les taches de cicatrices Et sous les sourcils Pour venir un petit peu plus définir Et ça va me servir également Au fil de base de fard à paupières Donc alors est-ce qu'en tant qu'anti-cerne On peut l'utiliser Car c'était vraiment La manière dont je voulais l'utiliser Au départ Oui pourquoi pas Même en tant qu'anti-cerne Ça peut bien faire le job Alors après je trouve vraiment Que dans les fonds de teint Qui sont composés De cette manière A faire un effet 2 en 1 Ça a tendance à ne pas être un bon Anti-cerne Puisqu'il ne sera jamais assez épais Et avec des pigments pressés Pour pouvoir vraiment apporter Cette couvrance qu'on a besoin Sous les cernes Après je trouve qu'il fait quand même Pas mal le job Il est quand même bien Je vais peut-être en ajouter Un tout petit peu plus Faudra juste faire attention Que ça n'assèche pas trop Le contour des yeux Mais on verra Bon en tant qu'anti-cerne Oui il peut faire le job Après c'est aussi un fond de teint On l'utilise comme un fond de teint normal Mais je pense que oui Il fait quand même pas mal le job Alors c'est pas non plus un anti-cerne Qui est hyper couvrant Comme vous avez vu Je l'ai appliqué également Là où j'ai des taches de cicatrices Et ça n'a pas couvert de dingue Donc maintenant on va passer à la poudre Donc j'ai pris celle-ci C'est la Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder Je l'ai pris en teinte 02 J'espère que ce sera également Ma bonne teinte Parce qu'encore une fois Sur le nuancé sur internet C'est pas trop ça En tout cas ce que je trouve Hyper ingénieux Dans l'emballage de cette poudre C'est qu'en fait Vous avez la partie Où la poudre sort Et cette partie là En fait elle bouge Comme ça vous ne perdez pas De produit, de matière Et vous pouvez en fait Le refermer Et voyager avec le produit Sans qu'il se renverse En fait la moitié du produit Dans le couvercle Le prélever avec l'éponge En tout cas j'aime bien la poudre Je trouve vraiment Qu'elle a un effet Très très fin Sur la peau Oui il faudra voir En fait Bien entendu Au fur et à mesure de la journée Pour voir Est-ce que vraiment Ça tient bien Pour l'instant J'aime bien la texture De mon teint Donc on verra On va passer au contouring Du visage Donc j'ai pris en fait Deux produits différents Premièrement j'ai pris Cette palette là Que je pense qu'aujourd'hui Je vais venir l'utiliser C'est tout simplement La contour obsession En teinte 01 Qui est vraiment Une palette Mais juste magnifique Je trouve En tout cas Pour les carnations De peau claire On a ici Un brun assez froid Pour venir faire des ombres On a un bronzer Et on a aussi un highlighter Qui est vraiment pas mal Sur le site Et payé pas de mine On aurait dit peut-être Une poudre un petit peu Plus matifiante Qui fait mat Mais au final C'est vraiment une poudre irisé Et j'ai également pris Un bronzer Dans leur gamme De flowlex fusion Celui-ci c'est la teinte Numéro 5 Je les ai déjà En fait dans ma collection J'en ai déjà un Dans ma collection Que j'avais acheté Dans la précédente vidéo Que j'avais faite Au niveau du crash test Kiko Et je me suis dit Que je vais prendre Une autre teinte Parce qu'ils sont vraiment Merveilleux Ces petits bronzers là Et aujourd'hui J'ai bien envie D'utiliser celui-ci D'abord Donc je vais d'abord Commencer par la teinte La plus froide De la palette On va se faire Un petit contouring Oula c'est très très Poudreux le machin Ah oui Extrêmement poudreux Ok Est-ce qu'on peut faire Ouh D'accord Je n'aurais pas cru Mais Un léger contouring Mais c'est quand même faisable En tout cas Je sais que c'est extrêmement dur De trouver des poudres De contouring Assez Claires et froides Pour les incarnations Qui sont vraiment Très très claires Alors il y avait Plusieurs versions De cette palette là Il y a également Pour les peaux plus foncées Et les peaux moyennes Donc Vraiment pour le coup C'est génial Je vais peut-être Passer maintenant Au bronzer Donc je vais utiliser Le même bronzer De la palette Donc celui-ci Malgré que je préfère Un petit peu plus Les flow Les sujets Ah non 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 Cette palette Elle est vraiment Beaucoup trop poudreuse Regardez-moi son état Elle est extrêmement Poudreuse celle-ci On va essayer quand même Ouais je ne suis pas Très très fan De celle-ci Ah je ne m'attendais pas A ça hein Bon ça fait quand même Le job Mais je ne sais pas Pourquoi est-ce qu'elles sont Autant poudreuses Et pourtant pas hyper pigmentées Je trouve par rapport Au flawless fusion Je vais utiliser Maintenant celui-ci Je crois pour un petit peu Sauver ce qui se passe Donc c'est la teinte Numéro 5 Comme je vous ai dit Ce sont vraiment Des bronzers Qui sont excellents Ah Voilà Maintenant on a un peu De bronzer sur le teint Je les kiffe tellement Ces petits bronzers là Je vais m'en prendre D'autres teintes aussi Donc vraiment Ils sont vraiment Excellents Faciles à travailler Ils ont des très très Jolies teintes Notamment aussi Pour les peaux foncées Les peaux moyennes On en a vraiment pour tous Il y a aussi la version Celle-ci c'est la version Matte Mais il y a également La version avec des petites Nacres à l'intérieur Si vous voulez un bronzer Un petit peu plus pailleté Mais ces bronzers là Vraiment C'est la mourance absolue Le blush J'ai également pris Une autre palette Et un blush individuel Donc également Ce sont les Ce site c'est un blush C'est le Unlimited Blush En teinte 09 Donc c'est tout simplement Un blush dans cet emballage là Je le trouve vraiment très joli Il a une petite pointe D'irisé à l'intérieur Mais j'avais aussi Très envie de prendre Cette petite palette Donc celle-ci c'est la Donc celle-ci c'est la Multi Finish Trio En teinte 02 Donc voilà Sur le site je pensais vraiment Que l'incarnation Des teintes moyennes Elle est plus malée Donc on a à l'intérieur Un bronzer Un blush mat Et un blush irisé Donc je pense que pour le blush Je vais utiliser plutôt la palette J'ai bien envie de voir Ce que ça donne Donc je vais utiliser d'abord Cette teinte là Et peut-être par dessus Je vais appliquer celle-ci On verra Bon celle-ci elle est moins poudreuse Et pourtant on a plus de matière Sur le pinceau Ah oui Ces blushs là sont nettement mieux On a vraiment un résultat C'est pas très poudreux En tout cas ils sont faciles à estomper Il y a également un blush rouge Chez Kiko J'avais trop envie de le prendre Donc je pense qu'à la prochaine fois Je le prendrai Parce que le blush rouge Pour celles qui ne savent pas C'est vraiment un blush universel De peau claire Au peau foncé Bah ça dépend en fait De combien est-ce qu'on en applique Mais C'est vraiment le blush universel Pour toute l'incarnation Qui va vraiment à tout le monde Maintenant je pense que je vais passer A cette teinte-ci Voilà Je vais venir l'appliquer Peut-être va m'ajouter un petit peu plus Des paillettes sur mon teint Parce que là je trouve mon teint Qui est un petit peu trop Un peu trop mat On a vraiment un résultat qui est très mat On a un petit peu perdu la brillance De la bébé crème qu'on avait Je pense que c'est dû à la poudre Maintenant on va passer au highlighter Et celui-ci c'est un highlighter Que je voulais depuis longtemps Mais toujours out of stock C'est le Glitter Baked Face Highlighter Donc à l'intérieur on a 6 grammes Et c'est tout simplement Le highlighter qui s'appelle Glitter Puisque sa fonctionnalité C'est qu'il a beaucoup de micro paillettes Sur un petit fond rose Mais c'est vraiment un highlighter Qui a base de paillettes Et je me suis dit que ça pourrait être Vraiment le dupe parfait Du How Many Karats de Fenty Beauty Voilà l'highlighter le plus recherché Le plus vendu je pense de cette année C'est vraiment le highlighter Qui fait fureur en ce moment aussi sur TikTok Et je me suis dit est-ce qu'on n'a pas trouvé un petit dupe Donc on va le tester Je pense que j'ai plutôt envie de venir l'appliquer au doigt Ah oui lui aussi il dépose des paillettes Alors c'est pas trop des paillettes Effets diamants comme l'autre Mais on a quand même un effet de paillettes C'est pas le dupe parfait du How Many Karats Mais ça peut quand même faire l'affaire Alors après je trouve que si on a envie vraiment D'avoir les paillettes de cet highlighter là Il faut venir vraiment l'appliquer au doigt et non au pinceau Parce que de toute façon j'ai l'impression qu'elle se volatile un petit peu Et elle disparaissent Maintenant on va passer aux yeux Et pour les yeux j'ai choisi cette petite palette Qui est la 01 Glamour Multi Finish On a à l'intérieur 2,5 grammes de fard à paupières Et franchement sur le site Mais la taille du produit en réalité C'est vraiment une blague Sur le site je pensais qu'elle était beaucoup plus grande Et pour le prix je regrette un petit peu Parce que franchement elle est toute petite Et c'est surtout en fait les fards à paupières Mais ils sont minuscules Je pensais que j'allais me retrouver avec une palette un petit peu plus grande Vous savez comme les palettes Les petites palettes de NYX Qui sont grandes en tout cas à peu près jusqu'à là Mais on a vraiment une palette très très rikiki Donc bon on va faire avec ça Mais par exemple quand tu as ça en tant que palette Pour 15€ environ Alors que chez Action T'as des palettes de Max & More à 3,50€ Pour cette quantité de fard Et avec une qualité de fard incroyable Donc voilà tu te poses un peu des questions Mais bon soit on va quand même commencer Donc je vais prendre la teinte brun chaud de cette palette là Et je vais venir l'appliquer premièrement dans le creux de paupières Enfin dans le coin externe Et je le fais rapporter vers le creux de paupières Alors c'est vrai que pour l'instant je trouve en tout cas que Pour les fards à paupières ils sont pas super poudreux Et on a quand même une belle pigmentation au niveau de cette teinte foncée Et elle s'estompe vraiment rapidement Voilà on a vraiment un travail d'estompage qui est assez facile à faire Donc pour les débutantes c'est franchement pas mal du tout En tout cas après ça reste quand même une palette qui est assez mignonne Pour se trimballer avec quand on voyage ou des trucs comme ça Bon moi je vous arrive pas tellement Mais pour celles que oui Bah franchement c'est une petite palette qui est vraiment assez complète Pour pouvoir venir glisser dans sa petite trousse à maquillage C'est pas mal du tout Je l'étire également vers l'extérieur Pour avoir vraiment un petit peu plus cet effet cataille Je vais prendre maintenant un autre pinceau estompeur C'est en fait une teinte la plus foncée qu'il y a dans la palette Je vais vraiment venir en fait la préciser, l'accentuer vers le coin externe Pour donner un petit peu plus de profondeur Et vraiment assez précisément dans le creux de paupière Pour encore une fois donner cette illusion de profondeur dans l'oeil Donc je trouve que dans la palette il manque une petite teinte quand même de transition Voilà on a que des teintes foncées en beige et ensuite que des irisés Donc je vais venir maintenant prendre le bronzer Je vais prendre plutôt le bronzer juste pour pouvoir appliquer un petit peu vers les bords de ce maquillage Pour avoir quelque chose de plus fondu et aussi un petit peu plus chauffé le maquillage Parce que là je trouve qu'on a vraiment un air assez froid Non pas que ça me déplaît mais j'ai envie d'avoir quelque chose de plus chaud pour aujourd'hui Et à présent j'ai bien envie d'utiliser cette petite teinte bronze de la palette Elle a l'air d'être sublime Donc je vais venir l'appliquer en fait au niveau des bords de là où j'ai mis mon fard foncé Je le fais venir en fait vers le centre de la paupière Ah oui c'est vraiment un fard bronze super joli Ah oui Vraiment ça c'est le genre de fard que je préfère appliquer avec les doigts Je trouve qu'on ressort plus d'émollients et que la matière s'accroche beaucoup mieux Et à présent je vais prendre la teinte dorée de cette palette Qui m'a l'air aussi d'être incroyable Je vais l'appliquer en fait là sur le début de l'oeil pour Oh là là elle est vraiment magnifique celle-ci Pour compléter le look Et je vais venir la faire fondre au niveau des bordures avec la teinte bronze que j'ai appliquée Pour avoir vraiment cet effet un petit peu plus estompé Oh là là je trouve vraiment qu'elle est ultra pigmentée cette teinte là Elle est juste sublime Je vais prendre maintenant la petite teinte dorée de la palette pour venir l'appliquer au niveau du coin interne Parce qu'il nous manque jamais trop de luminosité à ce make-up Vraiment pas mal du tout Alors moi j'aime absolument pas faire mon rat de cil Mais si vous vous aimez bah continuez aussi le travail au niveau du rat de cil Je préfère prendre personnellement un pinceau pied plat Et de venir prendre en fait la teinte beige de la palette Donc ça m'a l'air vraiment d'être un beige parfait Et ce que je fais je viens tout simplement en fait l'appliquer de cette manière là Pour venir nettoyer le regard et le faire plus tranchant on va dire Voilà je trouve que c'est vraiment une technique qui va très très bien Pour celles qui ont la paupière tombante et bien ça peut un petit peu faire relever le regard On va passer maintenant au mascara Pour le mascara j'ai opté pour le stand out volume waterproof mascara Voilà vous commencez un petit peu à me connaître sur ma chaîne J'aime utiliser que les mascaras qui sont waterproof Et c'était l'un des seuls en fait qui était proposé sur les sites Donc premièrement je vais venir recourber mes cils comme vous voyez C'est ce que je fais tout le temps avec n'importe quel mascara Et on va le tester celui-ci Il a vraiment une brosse assez rigolote Elle est assez quand même Elle est assez quand même pas mal du tout Au niveau de sa forme Assez grande Après c'est vrai qu'elle permet en fait d'espacer bien les cils C'est pas mal du tout Alors qu'est-ce qu'on en pense du mascara ? Eh bien je pense que c'est pas un mascara qui est vraiment hyper waterproof Parce que je trouve en tout cas sur ce côté-là J'ai déjà la courbure qui est tombée un petit peu Et je sens le mascara qui est encore tout frais sur mes cils Je le sens absolument pas en train de sécher Donc on verra On va attendre vraiment qu'il sèche pour voir son résultat Bon je le trouve pas non plus incroyable J'en ai vu des mieux notamment les Maybelline et les Essence Je trouve que ce sont des mascaras plus performants Et encore un plus bas prix Donc voilà j'ai l'impression que j'ai un petit peu perdu la courbure Il me manque un petit peu plus de volume je trouve Normalement j'arrive à avoir un petit peu plus de volume que ça On va terminer maintenant par les lèvres Donc pour les lèvres je vais d'abord venir appliquer un contour pour les lèvres Alors je l'ai absolument pas acheté dans cet achat-là C'était dans d'autres achats Mais je trouve vraiment que leurs crayons de contour de lèvres sont pas mal du tout C'est pour ça que je me suis dit que je vais l'intégrer dans cette vidéo Donc celle-ci c'est la teinte 534 Vraiment les crayons à lèvres de Kiko sont pas mal du tout Ils sont faciles à appliquer Ils tiennent toute la journée Ça je les aime vraiment beaucoup Et pour le rouge à lèvres j'en ai pris un autre Je le connais très bien cette gamme-là Donc celui-ci c'est le Velvet Passion en teinte 327 Voilà je voulais vraiment avoir un petit rouge à lèvres bien nude Et donc j'ai pris cette teinte-là En teinte de rouge à lèvres, leur texture etc Je trouve vraiment que Kiko sont les meilleurs sur le marché En termes de petit prix Donc voilà vraiment pas mal du tout Je vais également aller m'en dénicher d'autres teintes De leur rouge à lèvres Ce sont déjà mes favoris en règle générale Donc voilà très très contente d'avoir pris cette teinte-là Qui était en rupture de stock depuis très longtemps Donc enfin elle est là Voilà tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Alors petit bilan Je trouve vraiment que la crème La baby crème et la base est vraiment pas mal du tout J'ai vraiment beaucoup apprécié en tout cas de cette première impression Au niveau de leur palette Donc celle de contouring et celle de blush Elles sont pas mal Bon celle-ci est vraiment Celle de contouring est beaucoup beaucoup trop poudreuse C'est vraiment une angoisse de l'utiliser On a vraiment très peu de pigmentation Sur celle-ci je vous dirais plutôt de passer votre chemin Par contre les bronzers Les flawless fusions sont vraiment pas mal du tout Ceux-là je les adore Ça fait déjà la deuxième fois comme vous voyez que j'achète une autre teinte Parce qu'elles sont vraiment pas mal du tout Ce sont vraiment des excellents bronzers Alors les gens d'entre vous m'ont aussi demandé lorsque je fais un crash test De aussi montrer la lumière naturelle À quoi ça ressemble Donc voilà pour le fond de teint Alors là ça fait déjà deux heures qu'il s'est écoulé Depuis que je l'ai appliqué Donc le rouge à lèvres j'ai mangé etc Donc le rouge à lèvres s'est retiré Mais comme vous voyez le crayon à lèvres Vraiment il a ultra bien tenu Et pour le teint pour l'instant ça va Je trouve vraiment que pour l'instant il y a vraiment un très joli fini Au niveau du teint Donc voilà Bon au niveau des cernes ça m'arrive toujours d'avoir ici des petites stris Vu que j'ai vraiment le dessous des yeux qui est vraiment très plissé Donc voilà Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup À présent sur cette partie là je vous fais un petit voice over Pour vous montrer en fait Là c'est le maquillage après 5 heures que je le porte Donc voilà je m'apprêtais à le retirer Et franchement je trouve que les produits sont pas mal du tout Voilà tout pour cette vidéo Faites moi savoir en commentaire quel est votre produit Kiko préféré Est-ce que vous avez déjà testé la marque Qu'est-ce que vous en pensez d'elle N'hésitez pas également de me dire quelle autre future vidéo aimerait vous voir sur ma chaîne Et en attendant on se dit à la prochaine A toute